Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh, monsieur l'officier, excusez-moi de vous déranger, mais je suis le docteur Burke et j'aimerais savoir où se trouve ma cabine, s'il vous plaît. Je vais vous conduire. Oh, je vous signale que votre uniforme est arrivé il y a une heure. Mon uniforme ? Ah oui, voyons où avais-je la tête. Merci, merci. Je peux vous débarrasser ? Oh, volontiers. Veuillez me suivre. Tu as dit à Betsy comment nous prévenir en cas d'urgence ? Betsy a 24 ans. Elle a une maison, un enfant et un mari parfaitement à même de contrôler la situation en cas d'urgence. Alors, t'en fais pas pour elle, hein ? Ni pour nous d'ailleurs. Oh, je sais que ça sent vidéo, mais je ne voudrais pas qu'ils aient l'impression que nous prenons le large en les abandonnant à terre. Article 1, ils ne se rendront même pas compte de notre absence. Et article 2, cela permettra à ta fille de s'occuper elle-même de son enfant sans que tu sois toujours derrière, comme une grand-mère poule hyper-possessive. Messieurs-dames, envierai le bonhomme, simple mais de bon goût. Oh, ça va pas, chérie ? Je sens déjà le mal de mer qui s'assigne. Capitaine. Oh, vous m'excuserez, Capitaine. Je n'avais pas porté l'uniforme depuis mon congé de la Marine Nationale et j'ignore si je dois saluer ou serrer la main. Ici, ce n'est pas la Navy, docteur. Je n'exerce mes fonctions de mettre après Dieu à bord qu'en cas d'urgence ou d'événements particuliers. Vous êtes installé dans vos quartiers ? Oui, monsieur. Parfait. Laissez-moi vous remercier une fois encore d'avoir accepté ce poste au dernier moment. Oh, je l'ai fait de bonne grâce, Capitaine. Certainement. Mais j'espère que vous n'aurez pas à le regretter, étant donné que les passagers sont généralement en bonne santé quand ils partent en croisière et qu'ils ne songent qu'à se reposer, donc je ne pense pas qu'ils vous dérangent. Malgré tout, il y a toujours l'imprévisible. Je n'exerce aussi mes fonctions de mettre après Dieu qu'en cas d'extrême urgence et en cas d'événements bien particuliers. Oh, un petit détail encore. Étant donné que je ne saurais me consacrer à la totalité des passagers à bord, je demande aux officiers de partager le repas de ces personnes-là. Et aussi de me bavarder avec eux, de répondre à leurs questions. C'est une mission très agréable. On verra cela. Tenez, je vous remets votre plan de bataille. Table 24 pour le souper qui aura lieu ce soir et table 32 pour le petit déjeuner de demain matin. Nous ne sommes pas nombreux, aussi faut-il répartir les tâches selon un programme serré. Si vous êtes dans l'embarras, n'hésitez pas à faire appel à moi. Excusez-moi encore. C'est parti. J'aimerais savoir pourquoi je t'habille toujours avec satisfaction. Mais de te voir te déshabiller, ça me laisse froid. Parce que tu es un être pervers, non ? Je sais. Tu sais pourquoi je t'ai épousé ? Parce que je l'espère. Je suis un esprit extrêmement distingué, comme on dit. Non. Parce que chaque fois que je te regarde, c'est le coup de foudre qui refait ses ravages, chérie. C'est gentil, mon ange, mais nous savons parfaitement que tu m'as épousé pour mon argent. 68 dollars, 29 cents ? On en a toujours pour son argent. Et toi, tu as déboursé le minimum. Oh, Jerry, je suis là. Tu m'excuseras, chérie. J'espère que je n'arrive pas trop tard. J'ai fait un petit tour sur le bâtiment. Tu as vu quelque chose d'intéressant ? Des tas de hublots indiscrets. Je m'appelle Jerry Carter. David Mason et ma femme, Elizabeth. Bonjour. Dr. Burke, notre médecin de bord. Et M. et Mme Rodney. Très heureux. Je ne crois pas qu'on se voit pour la première fois. Je ne vous ai jamais vu. Vous avez tous un visage qui me semble familier. J'ai bonne mémoire. Je n'oublie jamais un visage. Est-ce que le début était intéressant ? Oh, oui. Et pour tout avouer, Mme Rodney nous expliquait comment ils avaient gagné cette croisière dans je ne sais quel concours. Ça, alors, quelle coïncidence, nous aussi. Deuxième promotion. Trois semaines. Tout frais payé. Mais alors, je vois que l'on a distribué plein de premiers prix dans ce fameux concours. Oh, s'il vous plaît, prenez une photo de toute autre assemblée. Et tirez-en au moins quatre exemplaires. Un pour chaque couplet, un pour le médecin du bord. Et attention, c'est moi qui paye. Ça y est ? Vous êtes prêts ? Souris à la demoiselle. Un spectacle sera présenté au passager cet après-midi à trois heures. Combien je vous dois ? Non, non, c'est pour moi. Je répète. Merci. Un spectacle sera présenté au passager cet après-midi à trois heures. Oh, vous n'avez pas le coup, Mme Rodney. Attendez, il s'agit de prendre votre raquette du bout des doigts comme ceci et d'un mouvement de poignet couvrir toute la table. Voilà. Mais non, ne vous mettez pas de poignet en tire-bouchon. Non, le bras doit accompagner le coup. Voilà. Parfait, vous voyez ? Elle ne voit que ça, Jerry, tu sais. Ah, te voilà enfin. Descends, mon amour. Peux-tu me dire ce que ça signifie ? Serais-tu professeur de ping-pong à présent ? Il n'y a pas de mauvaises intentions là-dedans. Oh, voyons donc aucune. Regarde, son mari est assis devant nous et ça ne le gêne pas, le moins du monde. C'est uniquement parce qu'il ne te connaît pas comme moi, j'en ai l'honneur. Mais ça viendra. Les pieds de ma femme lui causent de petits problèmes et en général, je suis le premier qui boite. Je crois que je me suis trompé, cette croisière ne sera pas triste à mourir. C'est drôle, tous ces gens éveillent une espèce de résonance pour moi. Les gens qui ont mal aimé, ce n'est pas les rois de nez. Leur nom même me paraît familier. Je ne saurais préciser où, quand, comment, mais je sais que je les ai rencontrés. Oh, si tu préfères, on peut se faire servir dans la cabine. Oh, je t'en prie, ma chérie. Tu ne vas pas faire la tête éternellement. Je t'ai dit que je m'excusais. Tu sais bien que chaque fois, c'est pareil. Tu me rends ridicule. Tu ne vas tout de même pas faire l'innocent. Allons, chérie. Et à quoi ça rime tout ça ? Tu sais que je t'aime comme un fou. Tu le sais ? Dis-moi que tu le sais. Non, écoute-moi. Tu seras toujours pour moi la plus belle. Alors, oublions ça et parlons d'autre chose. Tu veux ? Il ne faut pas arriver en retard. Tu es prêt ? Tu sais que jamais tu n'as été aussi ravissante que ce soir. Je ne dis pas ça pour rire. Oui, je sais, Jerry. Tu es vraiment sérieux. Tu es vraiment sérieux. Mon grand-père était avocat. Mon père était avocat. Et ils sont également diplômés de la faculté de droit colombienne. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Le pardon m'est accordé. Ça ne te froid jamais que le 500e. Ça ne te fait rien, le sel. Mais que faites-vous, M. Mason ? Est-ce que vous tenez absolument à le savoir ? Pourquoi pas ? En fait, si je vous disais que je suis chercheur d'or, vous vous formeriez une opinion à partir de ce postulat. Si je vous disais que je suis un homme d'affaires extrêmement fortuné, une espèce de magnat, vous vous en formeriez une différente à partir de ce postulat. C'est-à-dire une réponse simple, découlante d'une question simple. J'appelle cela un syllogisme. Donc, nous en arriverions à ce point. Je préfère que vous essayiez de deviner ça. Et si vous tombez dessus, vous aurez un bon point. Je peux déjà vous dire que vous êtes extrêmement habile. C'est tendre à prouver que je me débrouille bien pour un chercheur d'or. David, allons. Tu manges trop vite, n'oublie pas ce que le docteur a dit. Je vais vous dire ce que le docteur a dit. Aujourd'hui, il y a une soirée dansante à bord, n'est-ce pas docteur ? Mais si j'en crois le programme, c'est exact. Et précisément, je rendais par ici dans l'espoir de trouver une cavalière. Et voilà une coïncidence. Ma petite Sylvia danse à la perfection. Évitez-la, docteur. Peut-être un peu plus tard, dans la soirée. Bon, je vous reverrai. Excusez-moi. Atlanta. On s'est rencontrés à Atlanta. Il vous arrive d'y aller ? Oui, fréquemment. Oh, Atlanta. J'ai connu une petite blonde des faubourgs d'Atlanta qui s'appelait Dixie ou Margaret. Mais je n'ai jamais connu de blonde aussi. Comment dire ? Écoutez-moi. Bien entendu, je l'ai connue avant mon mariage avec Sylvia. Je vous prie d'excuser ce petit mouvement d'humeur. Elle est très sensible. Sa bonne santé. Atlanta. En 1969, vous y étiez. Ah, ça va me revenir. Ay, tout le monde au roi des graines. Ex возвращe monli en train d'humeur. C'est bien pour voilà. Se passages à la grosse Il y a une autre Premièreastie. Oh, il y a longtemps qu'on n'avait pas lancé ensemble. Depuis quand, Elisabeth ? Juste entre toi et moi. Et bien, à quoi penses-tu ? Je dois avouer que j'étais en train de penser à Betsy et son petit bébé. Oh, David, tu boudes maintenant ? Ils sont partis, Elisabeth. Il faut en être consciente. Ils ont grandi, ils sont partis, voilà tout. Bien sûr, ce sont quand même nos enfants, voyons. Évidemment, durant ces derniers 25 ans, ils ont été les enfants par-ci, les enfants par-là. On s'intéressait à leur école, leur façon de s'habiller, ce qu'ils racontaient, et même à leurs coliques. Mais... Nous sommes entrés dans la vie tout simplement, toi et moi. Nous étions deux et voilà tout. Oui, mais... Et les enfants ne sont arrivés qu'après, Elisabeth. On ne bâtit pas une vie autour des enfants, il faut penser à nous. Bien entendu, mais pour moi, ils font partie de notre vie. Je faisais moi aussi partie de tes vies au moment où nous nous sommes mariés. Et après, nous avons eu les enfants. Maintenant, nous ne les avons plus. Ils ont tous grandi, ils sont partis, voilà tout. Il faut nous retrouver tous les deux, toi et moi. Oui, il le faut, Elisabeth. Parce que si par hasard... Si par hasard... Il n'en était rien. Je veux dire pourquoi nous devrions rester ensemble. Très vite. Ça fait plus d'un quart de siècle. Oui, c'est parce que ça fait plus d'un quart de siècle. Vous connaissez celui du p'tit poussée ? Vous connaissez celui du p'tit poussée ? Bonsoir. Ça a été une charmante soirée. Il fait bon ce soir. C'est très agréable. C'est bon ce soir. Oh oui, sans faute. À deux heures. Bonsoir. À demain. À demain. 1969, c'est l'année où nous nous sommes mariés. Oui, j'espère que tu t'ouviens où on a passé notre lune de miel. Bien sûr. À Atlanta. Tu ne te souviens pas de tomber sur Jerry Carter à Atlanta en 1969. La seule chose dont je me souviens d'Atlanta, c'est toi, chérie. C'est parti. La soirée s'est terminée il y a une heure déjà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous ne trouvez pas que c'est romantique. Le parfum de la brise. La lune baignant dans l'océan. C'est parti. Ça dépend de qui est près de vous. Si je ne m'abuse, vous êtes près de moi en ce moment, n'est-ce pas ? Si je ne m'abuse, vous êtes mariée. Si je n'étais pas mariée. Alors, dans ce cas, je goûterai au parfum de la brise à la lune baignant dans l'océan. Merci, docteur. Avec vous, la morale est protégée. Je vous dis bonsoir. Et si vous croisez par hasard mon cher mari, n'oubliez pas de lui rappeler qu'il est marié. Lui aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Continuez à chercher dans toutes les coursiers. Nous avons fouillé toutes les passerelles, la soute à bagages et même la machinerie lourde. Nous n'avons rien trouvé. Et le puits au câble. Capitaine, personne ne songerait à s'y aventurer. Nous ne saurons qu'après l'avoir examiné, n'est-ce pas ? A vos ordres. Les initiales de Jerry Carter sont gravées là-dessus. Faudra-t-il montrer ce porte-cigarette à sa femme ? Bien sûr, docteur. Dites-en encore moins qu'il n'est nécessaire. Son mari est peut-être encore sur ce bâton. Vous voyez qu'il y a toujours ? Je parle entre vous et moi. Non. Mais où est Jerry ce matin ? Oh, je ne saurais le dire avec exactitude. Et la horreur des petits déjeuners. Nous connaîtrons très bientôt une sérieuse pénurie de pétrole. Pas uniquement de pétrole. Il va y avoir une crise d'énergie. C'est à Jerry, ça. On l'a trouvé sur le pont. Pourquoi n'avoir pas signalé sa disparition, Madame Carter ? Je pense que ce n'est pas tout à fait une disparition. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Au dîner hier soir. Il n'est pas retourné à votre cabine à aucun moment depuis hier soir ? Ce n'est pas alarmant d'après vous ? Je dirais que c'est bizarre, mais pas alarmant. Madame Carter, nous sommes ici sur un bateau en plein milieu de l'océan. Votre chère mari n'est pas rentrée de la nuit et vous trouvez cette disparition bizarre, c'est tout ? Je tiens à vous dire qu'il a la fâcheuse habitude de passer ses plus belles nuits dehors. Au début, je me suis alarmée. Et j'avoue que maintenant, je trouve ça bizarre. Vous m'excuserez, Madame Carter. Je me suis mal exprimé. Le capitaine commence à se faire quelques soucis. Car votre mari est peut-être passé par-dessus bord. On fouille le navire soigneusement. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous avertirai, je vous prie de le croire. ... ... ... ... Je ne sais pas. J'aurais dû vous en parler. J'ai pensé que Jerry était avec une autre, comme d'habitude. Il ne voulait pas être ridicule. Jerry aimait me faire passer pour une imbécile. Et je n'ai pas eu cette satisfaction. J'ai oublié que nous sommes sur un bateau. Et que d'un pont de bateau, on peut tomber à la main. J'ai l'impression d'avoir été trahi car j'espérais lui dire ma façon de penser. C'est injuste s'il veut pas. Et c'est stupide car ces choses-là c'est juste pour le cinéma. Pour moi, personne ne tombe en plein océan. Mais non, on ne tombe pas la mer ! Je ne sais pas. Capitaine. Alors ? Cet étui à cigarette appartenait à Monsieur Carter. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de la disparition ? Pourquoi avons-nous dû la prendre par un serveur ? Elle n'en savait rien avant que je le dise. Elle l'ignorait ? En fait, elle déclare que son mari passait souvent ses nuits à... Comment dire ? Merci docteur. Comment dire ? Eh bien, je suis pas triste comme ça. Tu sais déjà ce que ce Jerry Carter. Mais il y a autre chose que ce Jerry Carter... Tu te rends compte comme c'est épouvantable d'être seul au milieu de l'eau, de crier en vain, d'appeler, et de voir le bateau devenir petit ou petit, et de le voir disparaître. Oui, je comprends. Mais il vaut mieux rentrer à la cabine, je t'en prie. J'ai peur, mon chéri. Allons, allons, ça va se passer, tu vas oublier. J'ai peur. J'aimerais avoir un bébé à moi. Juste parce qu'un bonhomme est tombé par-dessus bord, tu voudrais... Non. Parce que si... Si des fois il t'arrivait malheur, tu lui, laisse-moi parler. Et s'il t'arrivait malheur comme à ce garçon-là, je n'aurais plus rien à faire sur terre. Tu entretiendrais mon souvenir, ma belle. Ce n'est pas suffisant. Je veux avoir un mémé à moi. Tu sais qu'au moment de notre mariage, nous avons une... Je sais, mais cela s'est passé voilà plus de quatre ans. Et ce temps-là, on l'a passé à refaire notre lune de miel. Non, ma chérie, tu ne vas pas le regretter. Jamais je ne le regretterai, mais pour moi, c'est resté au temps où j'avais 16 ans et je m'y refuse. Bon, on en reparlera plus tard à notre tour. Non, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Profitons des vacances, chérie. Aujourd'hui. Si tu veux faire ça tout de suite, je te dis non. Pas d'enfant, ni tout de suite, ni jamais. C'est clair ? Pourquoi non ? Parce que je suis heureux et je voudrais le rester. Je suis heureux d'être avec toi juste tous les deux. Je ne veux surtout pas te partager avec qui que ce soit. Que c'est non ? Bien. Je pense que si vraiment tu as envie de pouponner et de faire joujou avec un biberon, tu devrais élever un épagnol. Salut bien, docteur et passe une bonne journée. Merci, monsieur Clamart. Je suis heureux de vous voir dehors, goûter la chaleur du soleil. Je l'apprécie aussi. Est-ce que vous avez reçu mon dossier médical ? Oui, votre médecin traitant, c'est... Charles Whitmer. Docteur Charles Whitmer. C'est ça, oui. Docteur Whitmer. J'ai le dossier complet avec les dernières analyses. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Bonne journée. Oui, vous de même. D'où vient cette bouteille ? C'est bon. C'est bon. Je l'ai emporté dans mes mâles. Et il n'est pas encore midi. Tu ne crois pas que tu avances un peu l'herbe de l'impéritif ? Je suis morte. Morte ? David. C'est à ton travail, au moins. Moi, je ne l'ai plus. Et je suis morte. Ainsi que tu me l'as souligné, les jeunes enfants grandes îles sont partis. C'est tout. Et je suis morte. Arrête un peu de dire ça, Elisabeth. Non, non. C'est vrai. Le merveilleux a disparu après un quart de siècle, David. Je sais bien que pour toi, ça va être dur à avaler, mais tu n'as jamais été merveilleux. Sache que pour moi, seuls les enfants l'étaient. Je te remercie de me les avoir faits. Oh, pour toi, je n'ai jamais été rien de plus que la femme au fourneau. La bonne hôtesse que le patron acceptait de prendre dans son lit. Dans ma vie, je n'apprécie que mes seuls enfants. Sans eux, je ne crois pas que ma vie aurait valu le coup. Monsieur n'était pas là. Monsieur avait des déjeuners d'affaires. Tout à coup, voilà qu'on en est hors. Rien que toi et moi, mon amour. Nous deux, c'est suffisant. Non, tu m'excuseras, David. Le merveilleux, c'est quand même pas ça. Ecoute, Elisabeth, ça ne m'intéresse pas de discuter avec quelqu'un de mauvaise foi. Quand on te sort un argument qui te gêne, tu cours te cacher. Vous voulez quelque chose ? Non, excusez-moi. David, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donnez-moi un scotch sur glace, s'il vous plaît. Donnez-moi un scotch sur glace, s'il vous plaît. À la mienne. J'ai envie de savoir une petite chose. Laquelle ? Est-ce que vous avez fait un mariage heureux ? Les mots heureux et mariage se marient mal car ils sont contradictoires. Il ne faut jamais j'ose dire les accouplés l'un à l'autre. C'est parti. Paul ! Paul ! Si j'étais votre ennemi, je n'oserais pas sortir tout seul. Vous n'avez rien à craindre. Je me défole uniquement sur les pigeons. Paul ! Vous dites qu'il s'agit de meurtre ? Je dis simplement que deux morts accidentelles sans témoin, c'est à mes yeux plus qu'une simple coïncidence, capitaine. Et si j'en crois le contenu officiel de votre rapport, Madame Mason s'est fracturé une crâne en faisant une chute dans l'escalier. Mais oui, malgré tout, rien n'indique que la victime n'a pas été frappée à la tête avec une quelconque masse. Un objet contendant est précipité en bas des escaliers. Mais pourquoi ne pas le dire dans le constat ? Parce que rien n'est moins certain. Et de plus, je ne suis pas un expert en médecine légale, non. Je dis qu'il ne faut écarter aucune possibilité. L'explication ne peut pas être boiteuse, docteur. Ou bien il s'agit d'un accident ou bien c'est un meurtre. La seule certitude que j'ai en tant que médecin, c'est que ce décès soudain d'Elisabeth Mason est dû à des effets assez peu naturels. Tenons-nous-en à cette conclusion jusqu'à notre arrivée à Maracaibo. Certes, mais vous oubliez les autres personnes de la table 24, capitaine. Laissez-les profiter de la fin de leur croisière. Ils ont payé pour cela. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas une seule personne de cette table qui est payée pour cette promenade. Parce que tous ont gagné le premier prix d'un concours, finalement. Mais d'où tenez-vous tous ces détails ? Mais ils en ont parlé lors du dîner le premier soir. Je m'étonne de ne pas avoir été averti. Un verre ? Oui, volontiers. En général, les concours sont coordonnés sous l'égide des relations publiques de notre compagnie, si je ne m'abuse. On aurait pu me le dire quand même. J'ai appris au cours de cette soirée le nom que porte la compagnie responsable de ce concours. Il s'agit de... Oui, de E&M Promotion, c'est ça ? Tiens, je ne connais même pas. Mais il faut dire que ce n'est pas une raison. Je suis pourlingué autour de Miami pendant huit ans et j'ai découvert que l'équipe de football locale s'appelait les marsoins de Miami, je crois. Ce ne serait pas plutôt les dauphins ? Famille des Delphinides et c'est pareil. Obtenez l'adresse de E&M Promotion, je vous prie. Je vais les contacter par radio. Entendu. Et que proposez-vous pour les quatre personnes restantes ? Que vous conseillez-vous, docteur ? De leur dire que quelqu'un veut les assassiner ? Et de les enfermer dans leur cabine ? Indiquez meurtre sur votre rapport, et c'est ce que je ferai. Je vais vous obtenir cette adresse. Ha! C'est parti. C'est parti. Non, rien. Rien du tout. Appelez-nous ces besoins. Ce qui est étonnant, ce sont les formulaires que je dois remplir. Ils sont aussi longs qu'indiscrets. Ils l'ont mis au fond d'un réfrigérateur. C'est bon, Marie, je t'ai dit que je m'excusais. De quoi veux-tu t'excuser? Des propos que tu as tenus ou du maintien de ta position? Écoute, un brave gars tombe à la mer et tu veux un enfant immédiatement. C'est faux. J'ai attendu quatre ans pour que naisse l'enfant que je désire. Allons, chérie. Je ne crois pas que ce soit à toi personnellement de maintenir la hausse de natalité pour les prochaines années. Je regrette, Jimmy, mais cet enfant va nous éloigner pour toujours. Mme Carter? Oui, monsieur. Je sais que je vous dois m'excuses, Madame. Je ne pouvais pas savoir ce que l'expression « être tourmenté » signifiait avant aujourd'hui. Je sais, oui, j'ai appris la terrible nouvelle à propos de votre femme. Terrible, oui. Permettez. Oh, je vous en prie. J'ai médité sur cette pauvre Elisabeth. Nous nous sommes mariés et cela a fait 31 ans le 14 mai dernier. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir revécu ces années. Pendant les quelques heures qui ont suivi le drame, un peu comme un film passant dans ma tête. Est-ce que vous aimiez votre femme? Si je l'aimais toujours après 31 ans, oui, je vous avoue, je l'aimais. C'est drôle que je vous dise tout cela à vous, alors que jamais je ne l'ai dit à elle. Personnellement, j'étais mariée à un salopard. Ça, c'est un mot que j'ai entendu assez souvent, salopard. C'est là le seul mot, hélas, qui lui convenait à la perfection. Écoutez-moi, je n'ai guère envie d'être assis en face de tous ces pieds plats. Je pense que la meilleure solution, c'est de dîner dans ma cabine. Voulez-vous vous joindre à moi? C'est une très bonne idée. J'accepte bien volontiers. Si ça peut vous détendre. C'est un mot de la mêmehidroite, j'aime bien, c'est un mot de la mêmehidroite. Ce n'est pas un mot de la mêmehidroite. C'est une bonne idée. Il appelait ça Aller Simple pour Atlanta. Il m'a dit de vous l'offrir avec ses compliments et qu'il attendait cet instant depuis longtemps. Merci. 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 Mvinie a tenté un voyage dans voyager ici, au mois de juillet. Oui. Dans cette semaine de juillet. Oui. Les passagers ont été avertis. Personne ne pourra sortir de sa cabine avant notre arrivée au port. Monsieur Barrière, je veux un garde dans chaque coursive, sur chaque pont, chaque passerelle. Tous les hommes disponibles seront affectés à la surveillance et je vous tiens personnellement responsable de la sécurité de ces trois passagers. À vos ordres. Excusez-moi. Veuillez me suivre, mesdames et messieurs. Je suis froid. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon sac. Laisse-le, ça ne fait rien. Laisse-le, ça ne fait rien. Jimmy. 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 Paul ! 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 ! 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 C'est parti ! Madame Rodney, je vous cherchais. Vous avez du nouveau, Capitaine ? Non, le docteur Burke conduit son enquête avec diligence. Le docteur Burke ? Oui. Le docteur Burke serait-il aussi détective ? Non, mais j'avoue qu'il est habile et qu'il voit les moindres détails. Tout cela est très joli. Mais il faudrait autre chose pour garantir notre survie, Capitaine. C'est à moi. J'ai radio-télégraphié à Miami. Nous devrions recevoir une réponse à l'approche de Maracaibo demain soir. Parfait. Savez-vous à qui il appartenait ce sac ? Il appartenait à Sylvia Carter. On l'a trouvé sur le pont après son assassinat. Je pense qu'elle l'avait oublié. Je ne sais pas. Capitaine. Sylvia Carter a été tuée. Mais j'ai toujours dit que ce n'était pas dans sa cabine. J'affirmais qu'on l'avait tuée mais qu'après on avait transporté son corps. Après seulement. Mais je cherche à comprendre comment a fait l'assassin pour ouvrir la porte de la cabine alors que la clé était restée dans le sac. C'est une question pertinente. Qui est là ? Le serveur, madame. J'apporte votre repas. Merci. Le serveur, monsieur. J'apporte votre repas. Ah. Non, laissez cela. Je vais m'en occuper tout seul, merci. Comme monsieur désire. Oh, le capitaine m'a dit de vous prévenir que dans une heure nous serons à Marais Caillebaud. Bien, merci. Si vous permettez, je reviendrai pour desservir. Hum hum. Ensuite, j'att Кстати. Estamos ministre. Maintenant, samen. Nie s'en AD 때�res. Voilà ! Il s'agit de l'environnement. Il s'un missus on veut dire que la sua personnelle reste en mesure. Qu'un bouquet à l'autre lait est. Monsieur le Violin, c'estIGHuvo dans l'autre repas. Om au partage. Qui est-ce ? Le serveur, monsieur. Je viens de débarrasser. Comment allez-vous, cher Monsieur Mason ? Est-ce que ça va, John ? Oh, ça va, Monsieur. Vous n'avez pas vu votre agresseur ? Non, tout ce que je garde en mémoire, c'est d'avoir été là, près de la porte. Et de m'être réveillé quelques temps après, avec de sérieuses douleurs à la tête. Je ne peux pas vous dire qui est l'assassin. Je peux affirmer qu'il était dans l'une de ses gabines. Il n'aurait pas pu repenter toute la coursive sans que Barrière le voie. Mais quelle cabine ? Vous pouvez disposer. Merci, Capitaine. Capitaine Berthory. Merci. La police de Miami vient juste de répondre à mon message. C'est en vain qu'ils ont recherché dans les fichiers la trace du nommé Joel Kramer. Kramer ? Monsieur Chauvenet. Capitaine. Ouvrez cette porte. C'est cette porte. Je ne sensitivity j'en ai. Je suis très petit. C'est la porte. C'est la porte. C'est ce qui va à cause. D'en ai, je ne suis pas à cause de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vendredi matin, Joel Kramer a commencé d'exister. Il n'y avait que six personnes, six personnes à bord de ce même bateau capable de le connaître réellement. Vous êtes la seule personne qui reste. Je ne peux rien dire, docteur, je ne connais pas cet homme. Voulez-vous connaître la version officielle des événements ? Monsieur Joel Kramer a réussi à tromper en même temps six passagers avec un concours truqué. Une fois, saint meurtre accompli, Joel Kramer s'est suicidé en passant par-dessus bord. Il a fait ça à peine deux minutes avant qu'on accoste ? Vous savez bien que c'est faux ! Le seul moyen de convaincre les autorités locales responsables de la juridiction consistait à éviter soigneusement toutes choses embarrassantes. Oui, et le bon moyen pour arriver à se débarrasser du paquet, c'est de le jeter au fond de l'eau. Docteur Burke. Il a sauté par-dessus bord. Je ne me soucie pas de toutes ces versions officielles ou de vos soi-disant juridictions. Un meurtrier a tué cinq pauvres bougres et je ne peux pas laisser des gens se permettre d'étouffer l'affaire. Certains ne le souhaitent peut-être pas moi. Essayez de faire la lumière sur l'affaire, docteur. Je vous aiderai du mieux que je pourrais, croyer-le. Mais de façon non officielle. Je vous aiderai du mieux que je pourrais, croyer-le. Vous avez trouvé une chose importante ? Madame Rodney, excusez-moi, mais il faut que je descende à terre. Je dois téléphoner à je ne sais pas qui et me rendre je ne sais pas où. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Oui, à tout à l'heure. Excusez-moi, je suis le docteur Burke. Je vous ai appelé de Maracaibo. Oh, c'est vous, monsieur. Oui, j'aimerais bien retrouver un monsieur dont j'ignore exactement le nom. Mais à mon avis, il s'est inscrit ici durant ces dernières 24 heures. Il a à peu près ce visage. Oh, mais il a exactement ce visage-là. C'est monsieur Kroger. Je pense qu'il est sur la plage. Belle journée, n'est-ce pas, monsieur Carter ? Oui, oui, en effet, cher docteur. Vous êtes passé par hasard, c'est beaucoup dit. Vous aviez oublié l'un de vos passeports. Ah, le pauvre Edgéry. Dire qu'il a périmignoyant, meurt le pauvre. À mon avis, vous vous êtes donné un mal considérable pour rien, cher docteur. Vous pensez réellement que c'est pour rien ? Tout fut bien réalisé. L'exécution, la conception. Absolument sans aucune faille. Malgré tout, vous êtes là. Comment m'avez-vous découvert ? L'assassin avait la clé de votre cabine. Et il n'existait que trois clés. Celle du serveur, tout d'abord. Ensuite, celle que votre femme a laissée dans son sac. Et enfin, celle de Jerry Carter. C'est ingénieux. Il y avait des photographies qu'on a prises des futures victimes. En fait, j'en ai trouvé trois, mais il en manquait une autre. Et je l'ai découverte dans la cabine de Kramer, pas dans celle de Carter. Félicitations. Une fois cet élément là en main, il m'a suffi de comparer les signalements sur tous les passeports. Grandeur, poids, couleur des yeux aussi. J'en ai sélectionné deux qui avaient des choses communes. Et me voilà. Et bien, à tout prendre, cela m'enchante de vous voir. Oui, un artiste demande toujours à être distingué au moins par une seule personne qui puisse reconnaître et apprécier ses travaux. Pourquoi pas fonder un fan club? Être parrainé par la police. Ils ne peuvent rien contre moi. Personne ne peut rien contre moi. Cinq sujets américains ont été mis à mort en territoire norvégien, voguant vers le Venezuela. Et ces personnes ont été tuées par un homme mort qui est actuellement en territoire hollandais. Vous avez la marche, docteur? Il s'agit là d'un débat maritime complexe. Il faudra des années aux tribunaux internationaux pour savoir à qui confier cette affaire. Mais vous l'aviez compris avant de venir. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour découvrir le mobile. Pourquoi avez-vous fait cela? Enfantin, cher ami. Je voulais assassiner ma femme. Pourquoi? Seul un célibataire en durci peut poser une question aussi bête que celle-là. A cause d'une autre femme. Mais à en croire la vôtre, vous aviez tout ce qu'il fallait sous la main. Mais celle-ci est exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Mais pourquoi tuer bêtement les quatre autres? Pour noyer le poisson, si j'ose dire. Un seul meurtre est plus facile à résoudre que cinq, il faut l'avouer. Non. Vous avez donc assassiné trois personnes étrangères à la chose. Est-ce que votre femme avait une forte assurance vie, Carter? À une différence près. Ils avaient tous une forte assurance. J'ai eu un portefeuille d'assurance à Baston. Il m'a suffi de relever soigneusement des noms. Et de voir si des points communs les liaient plus ou moins dans le passé. Le point commun était Atlanta en 69, sans doute. Exactement. La police va prendre les meurtres à la base et remonter la filière. Qu'est-ce que ces gens avaient en commun? Que s'est-il passé à Atlanta? Comment leur route se sont-elles croisées? Résultat, néant. Quel que soit l'approche de ces crimes, docteur, ils sont sans faille. Une énigme indéchiffrable. Un curieux enchaînement de circonstances commençant à la fin et finissant au commencement. Le crime parfait. Parfait sauf pour moi. Que pouvez-vous faire? Je peux dire que M. Carter est devenu M. Kramer et finalement M. Kroger. M. Carter est décédé, ne l'oubliez pas. Ainsi que M. Kramer. Et dans peu de temps, M. Kroger va lui aussi disparaître. J'aurai un nouveau nom. Le nom du propre bénéficiaire de la prime d'assurance de madame votre épouse. Oh non, docteur, c'est son propre frère le bénéficiaire. Alors celui qui figure sur votre police, pas du tout. Non, j'avais tout légué à ma chère et tendre épouse son propre frère en bénéficiaire. Vous voyez, rien ne correspond à rien. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne vous croira. Je n'arrive pas à saisir. Pour saisir, il faut songer à un arc-en-ciel, le plus beau, le plus coloré des phénomènes. Un arc-en-ciel, c'est une chose réelle, une chose que l'on voit. Et ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une bienheureuse illusion. Vous, vous cachez une chose importante. Et si vraiment tout était si parfait que vous le prétendez, pourquoi alors vous voudriez-t-il cacher quelque chose ? Il y a un très gros lièvre là-dessous. Un lièvre que je n'ai pas encore levé. Et ce que j'appelle le lièvre, c'est la raison, le véritable mobile. Et je peux vous jurer que je le trouverai, Créter. Certes, docteur, il y a un mobile de poids. Un million de dollars. Un million de dollars que j'aurai un jour. Quand l'aurez-vous ? Mille regrets, docteur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le drame se termine bientôt. Pour vous, du moins. C'est inutile. Dans cette île, il n'y a que deux fous. Vous et moi, docteur. Vous êtes tombé au bon moment, comme on dit dans les romans. Mme Rodney. Qui est le bénéficiaire de l'assurance-prise au nom du feu, M. Rodney ? Veuillez ne pas charger cette arme, Mme Rodney. Et quel est le montant de la prime d'assurance-vie ? Un beau million de dollars, je crois. Il y a longtemps que vous mijotiez ce petit projet, tous les deux. Mais quel projet ? C'était évidemment une bonne idée. Carter réussissait à éliminer sa femme et vous autres, Marie. J'en suis dit, il suffisait de partager le montant des assurances. C'est ce qui était convenu au début, du moins. Mais je vous soupçonne d'avoir préparé la conclusion pour tout encaisser après l'avoir tué. J'ai l'impression que c'est vous qui construisez un roman d'hôteur. Vous me disiez que vous êtes exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Allons, après vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, après vous.